Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Alors ce soir, nous sommes avec Valérie Mazet. Bonsoir Valérie. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Moi ça va très bien, merci. J'espère que vous tous aussi. Alors, bah oui, on espère que tout le monde va bien. Alors je vois dans le chat que vous êtes déjà là et déjà nombreux. On a des personnes de Lyon, de la Côte d'Ivoire, de Montélimar, de Guadeloupe, de Bruxelles, du Tarn. Voilà, c'est une conférence internationale Valérie. Alors, bah écoutez, merci à vous d'être là ce soir. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien ? Et puis, bah pendant ce temps, Valérie va nous faire un petit plaisir. Tu vas te présenter à nos auditeurs. Et puis après, on parlera de ce beau sujet du voyage dans le temps, du voyage dans l'espace-temps et de tout ce que ça peut vouloir raconter. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça, effectivement, surtout en ce moment. Alors Valérie, Valérie, qui es-tu ? Qui suis-je ? Eh bien, en fait, j'ai toujours, je me suis toujours offert le luxe de mélanger très fortement vie professionnelle et vie personnelle. Donc les deux sont étroitement liées chez moi parce que ma profession a toujours été une passion. Et en fait, il y a eu deux étapes. La première étape, pendant une vingtaine d'années quand même, où j'étais directrice de communication dans l'univers de la vulgarisation scientifique. Donc je pourrais résumer en disant que j'étais ultra-rationaliste, ultra-sceptique. Et dans ma vision du monde de l'époque, tout devait être démontré, validé par la science. Et puis burn-out, à un moment donné, et là je m'aperçois que la science et dans ses applications, notamment la médecine, n'ont pas de réponse à mon mal-être de l'époque. Et donc je me tourne vers autre chose, ce que je peux trouver. Et en l'occurrence, ça commence par les médecines alternatives et puis j'élargis, j'élargis et me voilà partie sur l'exploration des savoirs ancestraux. Et ça, ce, depuis une quinzaine d'années. Donc au fur et à mesure, je fais comme beaucoup, je me forme à différentes approches énergétiques. Et je garde tout au long cette double vision, à la fois de ce que j'ai pu apprendre pendant les vingt ans passés dans ce milieu de la vulgarisation scientifique, qui était plus précisément les sciences de l'univers. Et puis ce que je découvre au fur et à mesure, dans mes différentes explorations, aussi des explorations chamaniques, qui m'emmènent vers des savoirs dont je m'aperçois au bout d'un moment, comme beaucoup, qu'ils rejoignent très exactement les sciences à leur point le plus avancé. Et donc j'ai gardé ce double regard, toujours d'un côté, à essayer d'équilibrer entre le cerveau gauche, le cerveau rationnel, la vision rationnelle, et puis le cerveau droit, la reconnexion avec l'intuition, et l'exploration des mondes invisibles, des mondes de la réalité non-ordinaire, comme on dit du côté des chamanes. Et là, maintenant, je transmets ce que j'ai pu glaner comme information pendant toutes ces années, la manière dont j'ai pu arriver à transformer un certain nombre de défis, auxquels nous sommes beaucoup à être confrontés, auxquels tout être humain est confronté. Et donc, me voilà ce soir pour parler du voyage dans l'espace-temps. Super. Et donc, de la reconnaissance, de la prise de connaissance des mondes invisibles. Génial. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu nous racontes, de toi Valérie, c'est que souvent dans tout ce domaine du monde de l'invisible, on a plein de personnes, dont je fais partie, qui font des choses, mais on n'a absolument pas de côté scientifique, parce qu'on n'a pas eu cette formation-là, on n'a pas appris ça. On est vraiment juste dans l'expérimentation du monde invisible. Et moi, je trouve ça super côté les deux, parce que peut-être que ça permettra à certaines personnes de mieux comprendre comment tout ça se passe, parce qu'il y aura à la fois le côté un peu magique, et puis en même temps un côté rationnel, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on peut démontrer plein de choses maintenant au niveau scientifique. Et du coup, je comprends mieux pourquoi le thème de ce soir, voyager dans l'espace-temps. Alors, comment on fait ? C'est quoi l'histoire ? Comment on fait tout ça ? Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'est-ce que l'espace-temps déjà ? Qu'est-ce que cet espace-temps, ce continuum espace-temps ? Qu'est-ce que l'espace ? Qu'est-ce que le temps ? Comment s'articule tout ça ? Est-ce que l'univers, les mondes de la réalité non-ordinaire dans lesquels les chamanes voyagent sont les mêmes que ceux que l'on explore quand on fait une vision à distance ? Qu'est-ce que la vision à distance ? Quelle est la différence par rapport à une exploration chamanique ? Quelles sont les applications ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et pourquoi ça a du sens de voir ça dans une actualité particulièrement contrastée que, bien sûr, tout le monde a remarqué ? Oui, tout au fur et à mesure de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les transmettrai au fur et à mesure à Valérie. Absolument. J'aurais presque envie de te proposer, Muriel, de mettre une image de fond pendant que je vous raconte toutes ces histoires. Parce que là, nous allons partir très loin. Donc, je propose une image qui est la même pour tout le monde. Donc, qui est une image de montagne. Voilà. Bon, les sommets sont un peu coupés, mais on voit, voilà. Nous sommes maintenant là, au niveau de la montagne. Et tout en restant à ce niveau-là, je vous propose de venir avec moi déjà en m'écoutant. Le 3 novembre 2003, c'était il y a 17 ans, nous sommes aux Etats-Unis. Et 64 personnes sont réunies lors d'un séminaire de deux jours pour que l'on leur enseigne le remote viewing, à savoir la vision à distance. Et donc, ces 64 personnes qui sont des personnes, je dirais, lambda, c'est-à-dire que ce sont des actifs qui ont entre... Nous avons des étudiants, des personnes en activité, de métiers très, très divers, jusqu'à des retraités. Et ces 64 personnes, pendant ces deux jours, apprennent la vision à distance, c'est-à-dire qu'on leur apprend à aller chercher de l'information au-delà du temps et au-delà de l'espace. Et à ramener cette information, qui est une information objective, donc, sur des faits particuliers. Et à la retranscrire sous forme de dessin. Et à l'issue de ces deux jours, une proposition est faite à tout ce groupe. Et 47 personnes acceptent cette proposition. La proposition est de se livrer à une expérience en double aveugle. Et la question posée est la suivante. Dans la mesure où Saddam Hussein n'a jamais été encore retrouvée et se cache quelque part en Irak, on propose à ces personnes d'aller chercher l'information et de décrire l'endroit où se trouve Saddam Hussein, le jour de sa capture, et dans quelles conditions il est, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sur son environnement, sur son état d'esprit, etc. Et voilà partie les 47 personnes. C'est une expérience en double aveugle, puisque à l'époque, il n'est pas arrêté, donc on n'a pas l'information, on ne peut pas la comparer à une réalité. Et donc la recherche est faite sur un événement du futur. Les 47 personnes fournissent leur dessin et leur descriptif, et aient retenu une analyse appelée consensuelle. C'est-à-dire qu'on va retenir uniquement les éléments qui font consensus. Par exemple, si la majorité des personnes décrivent un environnement sec, et quelques personnes décrivent un environnement luxuriant, exotique, etc., eh bien on retiendra l'environnement sec comme une information objective. Et donc ces résultats sont dépouillés. Et puis le 13 décembre suivant, Saddam Hussein est arrêté. Et donc ceux qui ont mené l'expérience sont en mesure de comparer les informations rapportées par ce petit groupe et les informations données très très abondamment par les médias à l'époque. Et donc les personnes qui ont décrit l'événement à l'avance ont décrit l'exact environnement. Donc il est arrêté aux environs de Tikrit dans une maison et il est dans une casse qui était exactement décrit. Les personnes avaient décrit un look de homeless, de sans-abri et un pistolet et deux personnes avec lui et une forte somme d'argent. Effectivement, il est retrouvé avec, je ne sais plus si c'est 450 ou 750 000 dollars, enfin une somme énorme en petite coupure. Tout ça pour mettre en lumière le fait que les personnes, par la simple vision à distance, ont été en mesure de fournir un certain nombre d'éléments objectifs qui se sont avérés exacts. Alors cette illustration est tirée d'un livre que je vous recommande très très chaudement qui s'appelle « Ouverture vers l'infini » de Stéphane A. Schwartz. Stéphane A. Schwartz, alors soit en prononce à la française, soit en anglaise. Donc A plus loin Schwartz. Et cette personne est une... C'est un chercheur en non-localité de la conscience. Je ne sais pas si je dis ça dans le bon sens. C'est un chercheur plus exactement sur la conscience non-locale. Et il a passé sa vie à la fois à faire des recherches sur le sujet, à former les gens, et aussi à appliquer ça dans sa grande passion et qui était aussi son métier, à savoir l'astrologie, non, pas l'astrologie, l'archéologie intuitive. Et c'est ainsi qu'il raconte dans ce livre d'une manière totalement passionnante, non seulement l'événement que je viens de vous décrire avec beaucoup plus de précision et tout un tas de références scientifiques qu'on ne me donnera pas ici, et il raconte comment il a découvert notamment l'ancien palais de Cléopâtre, les ruines du phare d'Alexandrie, etc. Donc je vous recommande chaudement ce livre qui donne énormément d'informations sur la manière de pratiquer la vision à distance et sur les applications qui peuvent être faites non seulement dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine militaire, puisque les Américains, entre autres, j'imagine, utilisent ces savoir-faire depuis au moins les années 50. Voilà, donc, j'ai utilisé cette illustration comme anecdote pour commencer un petit peu à poser l'ensemble de ces éléments. Et donc je voudrais maintenant me focaliser un petit peu et vous emmener sur l'idée de passé, présent, futur qui nous emmènera après vers la notion d'espace. Qu'est-ce que c'est voyager dans le temps ? Puisqu'on a toujours appris que c'est impossible, on a, bon, Hollywood nous a donné des films comme Retour vers le futur, etc. C'est très, très drôle. Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que voyager dans le temps ? On pourrait parler des heures du temps. Il y a un physicien français qui le fait très bien, c'est Étienne Klein. Et il a été tellement marqué dans son enfance par le temps qui ne s'écoulait pas quand il était en vacances chez ses grands-parents qu'il en fait des conférences. Il en a fait un de ses sujets essentiels de recherche. Le temps. Qu'est-ce que le temps ? Parce que nous avons tous cette notion d'élasticité du temps. Un moment ennuyeux, le temps va nous sembler d'une longueur pas possible. Et puis, un moment passionnant, le temps va s'écouler très, très rapidement. Nous avons aussi une perception du temps qui nous est enseignée à l'école, qui est la perception chronologique du temps linéaire. On a l'année 1500 ici, puis on représente une flèche avec l'année 1800, etc. Et donc, on voit que le temps s'écoule comme ça, de gauche à droite, de manière linéaire. Ça, c'est notre représentation dans le monde de la 3D, on va dire ça comme ça. Mais au final, Einstein était le premier à dire que le temps n'existe pas. Que voulait-il dire quand il disait ça ? C'est très simple. Là, je suis en train de prononcer une phrase. Je suis dans le présent. La phrase que je viens de prononcer est déjà dans le passé. La phrase que je vais prononcer dans une seconde est encore dans le futur. Ce qui veut dire que nous vivons constamment une succession de présents. Seul le présent existe. Le passé est un ensemble d'énergie, plus précisément un ensemble d'informations mémorielles stockées. et le futur est un ensemble d'infinies possibilités dont certaines seulement vont s'activer. Donc, naturellement, nous voyageons déjà dans le temps. Lorsque nous appelons une mémoire, si je veux appeler la mémoire de mon anniversaire de 16 ans, quand j'avais 16 ans, alors j'appelle cette mémoire et je peux quasiment revivre cela en activant cette mémoire. Je peux ressentir les sensations, mon corps peut réagir, je peux littéralement revivre physiquement certains événements que j'ai déjà vécu. En ce sens, je peux voyager dans le passé qui est mon passé, c'est-à-dire celui de mes propres données et de ma propre perception. On peut également, naturellement, voyager dans le futur puisqu'on peut imaginer le futur. Chacun, aujourd'hui, peut imaginer ce qu'il va faire demain, peut imaginer ce qui commencera la planète dans un an et peut imaginer comment elle sera dans 500 ans. En ce sens-là, nous voyageons déjà soit par le souvenir, soit par l'imagination. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller voyager dans l'espace-temps pour obtenir des informations objectives ? Et là, on arrive sur la notion d'espace quantique. Alors, l'espace quantique, c'est un espace qui a été décrit qui a été décrit dès le début du XXe siècle par les physiciens quantiques mais qui était déjà connu au temps alors au temps des Gréco-Romains il portait comme nom l'éther et ce mot est revenu au XIXe siècle d'ailleurs mais il était aussi connu au temps très très éloigné où on retranscrivait les connaissances en sanscrit du côté de l'Inde védique. Et donc, cet espace qu'on appelle le champ quantique c'est un espace qui a été très très étudié par les théoriciens de la physique quantique qui ont décrit l'existence d'un champ énergétique d'essence quantique donc, qui est à la base de toute chose et qui porte donc ces différents noms alors on va appeler ça champ quantique champ de cohérence universelle esprit de la nature alors esprit de la nature au singulier esprit de la nature au singulier puisque les esprits de la nature c'est encore autre chose bibliothèque du cosmos ça c'est le physicien Massimo Theodorani et Matrice ça c'est Max Planck dès 1944 décrit c'est le fondateur de la théorie des quintas et il décrit ce champ comme étant la matrice le théoricien hongrois Erwin Laszlo dont je recommande chaudement les différentes vidéos que l'on peut trouver sur internet lui fait directement le lien avec l'expression champ akashique alors akasha en sanscrit ça signifie ciel cosmique et donc pour la science ce vide quantique est un vide qui en fait qui fourmille qui fourmille d'informations et le principal vecteur qui relie toute chose dans l'univers du simple organisme à l'esprit c'est l'information et donc ce champ donc on va l'appeler champ akashique ou champ quantique comme vous souhaitez on peut aussi le trouver sous le nom de Holochamp et sous encore différents noms mais on ne va peut-être pas tous les citer tout cela pour vous dire que c'est très très fortement exploré depuis pas mal de temps et bien tous ces champs se regroupent à un moment donné qui s'appelle le point zéro et c'est à ce point zéro que la réalité se crée parce que dans l'univers quantique on parlait de l'infini des possibles je sais qu'on parle aussi beaucoup de lignes de temps pour figurer ça restons sur l'infini des possibles et bien l'infini des possibles vous avez une infinie de possibilités et bien une seule possibilité va être activée dans le champ quantique et toutes les autres vont s'effondrer et par quoi elle est activée ? par le regard de l'observateur et donc c'est vraiment la manière dont se crée notre réalité et c'est une manière aussi de nous montrer enfin de nous permettre de voir que nous sommes créateurs de notre réalité c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment dans dès lors qu'on commence à faire une recherche spirituelle et j'aimerais insister là sur le fait que ça a une vraie base scientifique signalons par ailleurs que la science la plus en pointe aujourd'hui est encore assez loin d'avoir remonté le fil des connaissances des traditions par exemple védiques ou autres donc voilà c'est dans ce champ que nous allons plonger pour aller chercher de l'information donc qu'est-ce qu'on voit en explorant ça c'est que de l'Inde védique ancestrale au monde de la réalité non ordinaire de l'ensemble des chamanes de la planète qu'ils soient en Amazonie en Mongolie en Europe bien qu'ils aient été décimés à une période on a un revival de ces savoirs qui ont quand même été transmis qu'on parle donc de monde de la réalité non ordinaire tous ces tous ces noms tous ces champs d'exploration sont regroupent en fait une infinité d'univers qui tous alors sont parallèles en quelque sorte coexiste et qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir accès à certains univers ou non c'est notre à la fois notre vibration et notre intention donc comment arrive-t-on à voyager dans ces univers vous le savez déjà et en fait tout ce que je vous dis là vous le savez déjà je ne fais que que mettre en lumière des souvenirs qui sont ancrés dans nos cellules puisque dans nos cellules nous avons les mémoires de l'ensemble de l'humanité de la même manière puisque nous sommes dans un univers fractal un univers holographique de la même manière que nous avons un accès à ce cette ce champ qui contient toutes nos mémoires toutes les mémoires de l'humanité et que l'on connaît aussi sous le nom d'anal akashique de mémoire akashique alors on va rentrer un peu plus précisément dans la manière dont on peut voyager dans ces mondes et les différentes manières et les différentes utilités que l'on peut que l'on peut trouver ou activer je ne sais pas si d'ores et déjà il y a des questions sur ce que nous venons de voir ce qui me permet de prendre une petite gorgée d'eau alors en fait pour voir les questions il faut que j'arrête le partage c'est pour ça donc je reviens et je regarde les questions voilà tu vois par exemple Chantal qui dit j'ai eu l'occasion lors d'un soin chamanique de faire un voyage dans le passé absolument fabuleux ainsi qu'une vision de là-haut très bien alors il y a une question une autre question de Christiane qui parle de Philippe Guillement Philippe Guillement j'imagine que tu connais non d'accord ok elle demandait si ce monsieur ne serait pas un peu plus avancé que monsieur Klein sur la question du temps entre autres chercheurs donc ça doit être un ah c'est possible ça doit être un dans la science il existe il existe beaucoup de mouvements et certains sont antagonistes on le voit aujourd'hui et certains sont beaucoup plus avancés que d'autres de fait la 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 manière de présenter le temps de d'Étienne Klein est relativement classique donc je je me renseignerai sur sur cette personne que je ne connais pas ok et donc pour l'instant pas plus de questions que ça je crois qu'on est tous en train de t'écouter en train de se demander effectivement où est-ce que tu vas nous emmener donc je repartage l'image Valérie on est ok et donc pour relire les commentaires il faudra qu'on départage mais on est parti donc nous venons de voir que que dans ce ce champ auquel on peut accéder eh bien on peut trouver toute forme d'information alors ce champ on peut l'explorer de manière extrêmement diverse et le décrire de manière extrêmement diverse et les possibilités sont tellement larges qu'à un moment donné on a envie de cadrer un petit peu quand on découvre les mondes invisibles c'est un peu comme enfin moi j'imagine toujours ces ces navires qui partaient en exploration à la renaissance et qui pensaient trouver une terre plate et qui n'avaient aucune idée qu'il pouvait exister d'autres peuples à d'autres endroits de la planète c'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement alors en fait quand on commence à explorer ces ces univers on s'aperçoit que il y a tellement de clés d'entrée que le mieux c'est de définir la raison pour laquelle on a envie de les explorer alors on va maintenant voir comment on explore ces mondes il y a différentes manières c'est une aptitude innée que nous avons alors les chamanes le font naturellement mais les pratiquants de zen japonais le font aussi les pratiquants de yoga le font également les artistes les artistes inspirés sont souvent dans cet état qui fait que ils vont aller chercher l'inspiration alors toute forme de créativité est en connexion avec ce champ nous allons pour explorer ce champ toujours passer en état de modifier de conscience alors ça peut être d'une manière parfois assez extrême ce qu'on trouve par exemple chez les chamanes d'Amazonie qui vont prendre de l'ayahuasca et faire un certain nombre de rituels l'ayahuasca c'est donc cette plante qui altère l'état de conscience d'une manière très très forte il y a des des rituels liés au son également chez d'autres chamanes souvent chez les chamanes amérindiens là on passe par le son le son du tambour notamment et puis dans la vision à distance on va passer tout simplement par la méditation alors ça c'est une autre approche et la différence entre la vision à distance c'est l'exploration dans les mondes invisibles que font très naturellement énormément de personnes et bien ça va être à la fois l'intention la vision du monde et les informations que l'on va chercher la principale différence par exemple entre les explorations chamaniques et la vision à distance ça va être que dans les premières on va on va quand même avoir un environnement extrêmement onirique et on va chercher des informations du domaine du subjectif alors qu'en vision à distance nous allons aller chercher des informations qui sont plus du domaine objectif et ce et bien en restant assis ou à notre bureau avec une feuille de papier et un dessin donc l'approche est très très différente l'intention également aussi alors maintenant quel est l'intérêt de faire ces voyages alors ils sont nombreux et ils vont du plus du plus trivial comme comme la recherche d'un animal que l'on a disparu notre animal qui a disparu notre animal de compagnie a disparu on le cherche à des questions beaucoup plus beaucoup plus diverses ou ambitieuses donc pour revenir sur la vision à distance qui est le sujet que je je souhaitais vous proposer actuellement l'approche est la suivante on passe par de la méditation et laquelle passe par de la respiration évidemment cette méditation et cette respiration nous permettent de nous connecter de nous connecter à notre zone en lien avec l'intuition à savoir le coeur c'est par là que nous allons passer dans cette au delà du continuum espace temps dans cette zone où le temps n'existe plus c'est à dire où on va pouvoir voyager dans n'importe quelle partie de l'espace et du temps par la conscience et donc on va pouvoir aller chercher des informations qui sont en lien avec une problématique que nous pouvons avoir et là je vous laisse et bien formuler ce qui serait intéressant pour vous d'aller chercher comme information dans ce dans ce genre de d'approche on va avoir une application pratique tout à l'heure ah on fera une petite méditation on va on va faire une petite méditation je vais vous proposer un petit voyage dans le futur proche et donc pour illustrer cette application pratique nous ne ramènerons pas d'informations mais nous aurons déjà une et bien nous ferons déjà ce petit voyage dans le futur proche on pourrait on pourrait choisir un futur plus lointain mais mais là je pense que le futur proche va être intéressant vu l'actualité du moment est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en fait nous avons tellement de possibilités de voyager dans l'espace-temps que nous nous devons nous focaliser sur une approche les personnes qui qui se sentent appelées par une exploration une pratique d'exploration chamanique vont aller chercher alors déjà ils vont voyager dans ce que l'on décrit comme étant le monde d'en bas le monde du milieu le monde d'en haut selon mon expérience le monde d'en bas des chamanes correspond au passé aux ancêtres le monde du milieu au présent le monde du futur est beaucoup plus en lien avec le monde du haut pardon est beaucoup plus en lien avec le futur ça c'est ma perception personnelle et lorsqu'on on va dans une pratique chamanique donc on fait des rituels souvent en lien avec le son et on va chercher des informations en lien avec la santé en lien avec la nature il y a une très forte connexion avec la nature ou en lien avec des personnes disparues qu'on va aider dans leur voyage dans l'au-delà la vision à distance c'est une approche très très différente parce que elle est plus elle est plus quotidienne dirais-je au sens où on va pratiquer ça comme je le disais assis à son bureau on va aller chercher une information et on va la dessiner pourquoi on la dessine parce que le dessin permet de transmettre des éléments sans avoir à passer par les mots et les mots souvent alourdissent parce que c'est plus long d'écrire de décrire etc un dessin est beaucoup plus vite fait alors évidemment il n'est nul besoin de savoir dessiner pour pratiquer la vision à distance un gribouillage suffit on ne cherche pas à faire des oeuvres d'art si vous dessinez très bien tant mieux c'est aussi ça peut être une expression artistique mais ça n'est pas le but initial le but initial c'est vraiment de ramener des informations donc tu veux dire que quand par exemple toi tu fais pratiquer la vision à distance à des gens tu leur fais faire un dessin enfin tu leur demandes de dessiner ce qu'ils ont vu oui le processus c'est le suivant on rentre en méditation par des respirations pourquoi ? parce qu'en méditation le cerveau passe en état modifié de conscience il émet des vibrations différentes on appelle ça on de théta peu importe et dans cet état modifié de conscience on est capable d'aller chercher de percevoir une information donc ça va développer aussi notre intuition notre clairvoyance chez certains ça peut développer la clairaudience etc et donc on va ramener toute cette information en dessinant mais en dessinant des schémas en dessinant de manière symbolique pas en dessinant de manière artistique ok donc la vision à distance c'est de la clairvoyance ou pas ? alors la clairvoyance c'est une forme de vision à distance c'est un petit peu différent la clairvoyance c'est une faculté que nous avons de voir l'invisible mais de voir comme comme on voit physiquement ok donc ça c'est un peu particulier tout le monde a toutes ses capacités mais elles ne sont pas activées certains les ont naturellement développées elles peuvent être activées mais la vision à distance c'est encore différent la vision à distance c'est une perception on ne va pas forcément voir on va retraduire en dessin par exemple si on perçoit une information d'un environnement d'arbre plutôt que de décrire cet environnement d'arbre on va dessiner aux mains levées si je puis dire cet ensemble d'arbres et donc le fait de le percevoir ça veut dire qu'on le ressent ou on le voit ? alors ça dépend des gens ça dépend des gens tout le monde espère le voir oui et souvent les personnes visuelles sont celles qui perçoivent le moi en vision mais qui vont percevoir par des ressentis par des ressentis dans leur corps par des odeurs par des sensations voire par des sons donc ça dépend de chaque personne mais c'est la même chose pour toute forme de méditation guidée d'ailleurs et d'ailleurs on utilise souvent le mot visualiser mais bon le mot imaginer est plus est plus parlant on transforme cela en image ok alors chaque chaque personne est un petit peu différente et va fonctionner différemment ok alors j'ai encore quelques éléments à donner quand même avant de passer à une méditation d'illustration c'est que que ce soit quelle que soit la forme d'exploration que l'on va faire et donc aussi en vision à distance on a une très forte nécessité de cadrer de cadrer le voyage de cadrer par l'intention c'est à dire que on doit toujours partir du coeur si on ne part pas du coeur c'est plus délicat dans plusieurs sens dans la mesure où on n'est pas assuré d'être d'avoir une attitude éthique en vision à distance on a un accès à toute forme d'information donc la priorité est d'avoir une approche dans le coeur pour avoir une utilisation pour le bienfait de la communauté de ces informations ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que avant de s'engager dans ce genre d'exploration il est bon de se délester de tout de tout ce qui peut nous alourdir et donc de passer dans une dans une vibration qui puisse nous permettre de 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 faire une exploration fluide on va dire ça comme ça ça c'est c'est parmi les éléments importants du processus voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur sur la vision à distance est-ce que vous avez des questions alors hop je te dis ça tout de suite alors il y a Christine qui demande est-ce que des sensations de vol comment reproduire cette sensation vécue plusieurs fois voler dans le ciel vers des arbres dans des rues comment reproduire cette sensation fabuleuse vécue plusieurs fois ok donc je reformule la question pour vérifier que je l'ai bien comprise c'est-à-dire après avoir vécu ça naturellement plusieurs fois comment le reproduire volontairement c'est bien ça la question je crois oui c'est ça et bien justement par cette par une approche un peu sous forme de processus comme la vision à distance ou l'exploration chamanique c'est exactement ça c'est-à-dire que certaines personnes le font naturellement ou alors elles ont des informations sous forme de flash et et en fait ces informations nous tombent dessus et c'est super mais on ne maîtrise pas on a la sensation plus exactement de ne pas maîtriser et donc et bien c'est cette idée de proposer un processus pour de manière étape par étape et de manière à avoir accès à l'information que l'on souhaite au moment où on le souhaite c'est exactement ce que nous allons approfondir dans les ateliers qui vont être proposés donc deux ateliers sur qui vont nous apprendre la vision à distance donc ils vont être en deux fois parce que le premier atelier va exposer le processus va donner tous les tous les tenants et les aboutissants pour à la fois poser l'intention voir les applications pratiques que l'on va chacun vouloir faire de cette nouvelle aptitude ou cette aptitude innée que l'on va redévelopper plus exactement et puis nous allons voir aussi un gros morceau qui est toujours comment faire la différence entre le mental qui va vouloir induire des réponses particulières et la véritable préhension d'une information objective ça c'est une partie importante c'est pour ça qu'on prend le temps de développer ça sous forme d'atelier alors je vous ai mis l'offre en ligne comme ça en même temps que Valérie nous la détaille et nous l'explique vous pouvez cliquer sur le lien et vous pouvez voir exactement ce qu'on va faire lors de ces deux ateliers voilà et donc dans le suite au premier atelier on va pouvoir chacun de notre côté faire l'expérience de cela s'entraîner pendant une semaine et dans le deuxième atelier nous allons regrouper nos nos perceptions nos questions etc et organiser un voyage de groupe pour aller chercher une information qui sera utile à la communauté et que l'on définira ensemble lors du premier atelier voilà utile à tout le groupe ok l'idée principale de ces ateliers et là j'en viens au fond de cette conférence l'idée principale de ces ateliers c'est que non seulement vous soyez en mesure de pratiquer la vision à distance mais surtout que vous soyez en mesure de l'enseigner de la transmettre voilà c'est c'est un peu l'idée de diffuser ces savoirs et ces informations c'est une belle idée c'est un beau moment pour diffuser nos savoirs et au plus grand nombre on est bien d'accord là-dessus il y a Nanou qui a une question intéressante Nanou qui demande la vision à distance doit-elle répondre à une problématique ou est-ce une sortie de corps alors la vision à distance telle que telle qu'on l'a décrit ici répond à une problématique ou à une question ou une information que l'on va aller chercher très précisément c'est une manière de cadrer de cadrer très précisément justement cette exploration de 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 ce champ-là et ce que l'on appelle sortie de corps ou toute forme d'autre exploration est une autre manière d'explorer ce champ ok alors il y a deux petites questions sur les ateliers et puis après il y a d'autres questions intéressantes aussi voilà Martine et Judith je te fais la question en un on te demande si il faut être un habitué confirmer de la méditation pour pratiquer ces ateliers et Judith qui demande voilà est-ce que les ateliers sont à horaire fixe ou est-ce qu'on peut les faire à l'heure qui nous convient ok alors pour la première question non justement ces ateliers c'est pour ça que j'ai volontairement dans cette conférence adopté un spectre large dans la manière dont j'ai présenté les choses c'est il n'est pas besoin d'être déjà méditant puisque le processus est destiné à des personnes qui ne sont pas forcément déjà dans une pratique de méditation donc non et il n'est pas utile je l'ai bien exprimé je le redis de savoir dessiner non plus et la deuxième question donc c'était sur le ben non puisque nous nous faisons abstraction de la contrainte du temps les deux ateliers seront à horaire fixe mais sont conçus de telle manière que si vous n'êtes pas disponible au moment de l'atelier vous pouvez le voir en replay sans limite de temps évidemment et surtout je suis disponible pour des questions que vous auriez que vous n'auriez pas pu poser lors de l'atelier parce que vous n'étiez pas en direct ok alors il y a Martine qui demande est-ce que le Reiki est utilisable pour travailler ses visions à distance c'est marrant parce que j'aime bien cette question j'aime bien toutes les questions mais cette question elle me rappelle un dessin qui est fait je crois j'espère je ne dis pas de bêtises je crois que c'est une des élèves de Michael Arner c'est Sandra Engerman ou alors c'est un autre élève de Michael Arner mais à un moment donné ils étaient partis en exploration et eux dans leur pratique chamanique ramenaient des dessins et ce dessin est représenté dans un de ses livres et on y voit zone du Reiki donc dans les explorations je ne sais plus si c'était le monde d'en bas le monde du milieu ou le monde d'en haut mais il y a la zone du Reiki en fait le Reiki c'est une énergie et donc comme on l'a vu tout est en lien donc toute forme d'énergie va être utilisée en fonction de votre ressenti propre de votre vibration propre c'est la raison pour laquelle quand vous faites des sessions en groupe des personnes sur une même information ou un même univers exploré vont ressentir les choses de manière extrêmement diverse et on voit beaucoup ça dans les explorations en groupe des personnes qui vont voir alors là je ne parle pas de la vision à distance on parle plutôt des explorations chamaniques certains vont recevoir l'information en voyant des faits d'autres en voyant des univers vraiment différents des univers du futur c'est à dire que à l'instar du monde quantique où chaque réalité est activée en fonction de l'observateur et bien ce que l'on va pouvoir percevoir va l'être en fonction de notre propre vibration de notre propre capacité d'observation donc toute forme d'énergie fait partie de l'univers y compris l'énergie du Reiki ok merci pour ta réponse Claude qui demande est-ce que ce n'est pas une expansion de conscience si parfaitement ok c'est une forme d'expansion de conscience qui nous relie à notre puissance intrinsèque et pourquoi je propose ce sujet là aujourd'hui c'est parce qu'il nous connecte à notre puissance intérieure et et du coup pour les pour les temps qui viennent là comment est-ce que ça peut nous aider à mieux vivre tous ces temps là oui c'est ce que j'étais en train d'essayer de formuler je pense j'aimerais prendre une image issue du monde artistique pour le coup de la photographie puisque je pense que tout le monde a plus ou moins photographié ne serait-ce qu'avec les téléphones ces derniers temps ça parle à tout le monde cette image moi je dirais que l'année 2020 a été extrêmement contrastée le contraste en photographie c'est quand l'ombre est très présente et la lumière est très présente également et donc sur une photographie un bon contraste ça va amener l'harmonie or là sur la planète c'est extrêmement contrasté et on a la sensation que ça ça amène le chaos alors est-ce que ça amène le chaos ou est-ce que ce chaos est une illusion bon même s'il est bien physiquement présent alors il y a un mot qui est beaucoup ressorti dans un certain nombre de pays cette année qui est très proche du mot emprisonnement et ce mot là il doit nous amener à prendre conscience que l'être humain ne peut pas être emprisonné c'est ce qu'avait formulé Nelson Mandela comme le Mahatma Gandhi à des époques différentes du XXe siècle en disant qu'il ne s'était jamais senti aussi libre qu'entre les quatre murs de leur prison et en fait cette prison leur avait fait prendre conscience justement de leur puissance intérieure et leur avait fait prendre conscience de cette capacité qu'a notre conscience d'aller au-delà des murs au-delà du temps et de l'espace et au-delà de toute forme d'emprisonnement et ils avaient pris conscience ainsi que le seul emprisonnement qui peut être effectif sur un être humain est l'emprisonnement dans ses propres croyances limitantes et dans ses propres peurs et donc pratiquer la vision à distance dont tout le monde est capable dont tout être humain est capable c'est aussi un moyen de reconnecter avec cette puissance intérieure et donc le voyage qu'on va faire maintenant dans un petit futur proche va être en lien avec ce que nous invite à faire cette situation et tout être humain je pense c'est ma perception sur la planète va être confrontée à ce choix est-ce qu'on fait le choix de la peur ou est-ce qu'on fait le choix de la sérénité donc c'est le le petit le petit voyage que je vous propose dans les minutes qui suivent si vous n'avez pas d'autres questions et si vous êtes prêts justement tu vois c'est bien qu'on le fasse maintenant il y a Marie-Françoise qui dit qu'elle a rarement d'images qu'elle a rarement de visions est-ce que cet atelier peut m'aider du coup le fait de faire cette visualisation je ne sais pas comment tu vas l'appeler mais cette vision à distance ce petit exercice ça peut permettre de se rendre compte justement comment ça fonctionne et il y avait un autre témoignage de Tiffany qui dit qu'elle avait déjà suivi des formations sur les années akashiques mais qu'elle n'avait pas réussi à accéder à des informations donc peut-être qu'une petite pratique comme celle que tu vas nous faire permettra aux personnes qui nous écoutent de peut-être mieux comprendre effectivement comment tu proposes ça et voir si ça déclenche quelque chose chez eux absolument alors il faut savoir que tout le monde peut visualiser parce que tout le monde peut imaginer et c'est vrai et c'est vrai que on a tellement baigné dans les univers féeriques des films qu'on est habitué à voir des images défiler devant nos yeux mais repensez au moment où si vous avez aimé la lecture quand vous étiez enfant vous lisiez ou au moment où vous lisez vous imaginez quand vous lisez une scène vous l'imaginez si on vous décrit un éléphant rose vous imaginez un éléphant rose c'est ça visualiser ce n'est pas voir vraiment alors certains le voient mais c'est assez rare c'est imaginer quand on dit voir quand on dit visualiser c'est imaginer et si je vous décris une histoire vous êtes capables de l'imaginer donc tout le monde est capable d'imaginer et là encore nos propres ce qui peut freiner ce sont nos propres limites nos propres doutes donc d'où l'intérêt de laisser un petit peu aller un petit peu aller et là ce que je vais vous proposer c'est un petit voyage dans le temps par la conscience ce n'est pas à proprement parler de la vision à distance telle qu'on va la voir dans les ateliers la différence c'est que dans les ateliers la vision à distance on va vraiment définir une information précise à aller chercher là ce que je vais vous proposer c'est une petite exploration dans le futur proche super moi je suis prête c'est vrai tout le monde est prêt vous prenez une petite gorgée d'eau avant si vous pouvez et sachant que l'eau peut être dynamisée par la simple intention si ça parle de coeur est-ce que Muriel tu veux bien remettre l'image de la montagne ça marche et je vais éteindre alors nous allons nous installer confortablement dans la position que nous préférons qui est le plus aisé pour nous nous allons fermer les yeux nous respirons lentement profondément au rythme au rythme que nous souhaitons au fur et à mesure que je vais parler nous continuons nos respirations nous inspirons tranquillement par le nez nous expirons tranquillement par la bouche ou par le nez comme nous préférons ce qui est le plus confortable pour nous nous allons prendre une première inspiration très profonde aussi profonde que nous pouvons pour faire rentrer l'air dans nos poumons puis expirer lentement à notre rythme nous allons détendre le front les sourcils nous détendons la mâchoire nous gardons la bouche fermée mais les dents ne se ne se ne se touchent pas nous continuons nos respirations nous détendons la nuque nous détendons les épaules nous détendons les bras les coudes les mains chaque doigt de chaque main tout en continuant tout en continuant à respirer nous détendons le bas du dos ainsi que toute la colonne vertébrale nos épaules se relâchent à nouveau nous continuons les respirations tranquillement nous détendons le bassin le bas du dos les jambes les pieds nous continuons nos respirations tout en imaginant des racines qui partent de nos pieds jusqu'au centre de la terre nous continuons nos respirations en inspirant l'air la lumière la puissance qui vient de la terre au fur et à mesure que nous inspirons respirons inspirons expirons respirons nous voyons que l'air que nous expirons commence à tournoyer sous forme de lumière tout autour de notre corps nous continuons ces respirations et continuons à voir l'air que nous expirons s'enrouler à un mètre de notre corps tout autour pour créer comme une coque de protection de lumière nous continuons nos respirations tranquillement nous sommes détendus puis nous portons notre attention sur la zone tout autour de notre coeur et nous imaginons comme un soleil qui émane puissamment ses rayons tout autour de notre coeur ce soleil ne brûle pas et nous pouvons pénétrer à l'intérieur c'est aussi l'intérieur de notre coeur subtil dans ce coeur nous sommes protégés de toute influence qui n'est pas positive pour nous et nous imaginons ce palier qui ouvre un chemin sur ce palier nous imaginons que nous laissons nos chaussures boueuses nous imaginons que nous troquons nos vêtements poussiéreux contre de nouveaux vêtements extrêmement confortables qui sont soit blancs soit colorés de couleurs vives ou pastelles de couleurs vibrantes quelles qu'elles soient nous continuons nos respirations et nous commençons à marcher sur ce chemin qui nous emmène sans effort au sommet d'une montagne nous pouvons sentir la présence de la nature nous pouvons imaginer le chant des oiseaux le vent sur notre peau l'air pur que nous respirons cet air qui nous régénère nous commençons nous continuons à marcher et nous sommes au sommet de cette montagne nous voyons la vallée la vallée est grise la vallée est chaotique dans cette vallée les énergies sont contrastées le temps est gris nous restons au sommet de cette montagne et nous imaginons nous voyons nous percevons le ciel bleu la vue lointaine au-delà de l'horizon le soleil qui brille réchauffe sans brûler nous continuons à respirer cet air pur nous voyons le chaos en bas sans le juger nous l'observerons puis nous focalisons notre notre intention notre attention sur un premier oiseau qui s'élève du chaos il est multicolore un deuxième oiseau s'élève et s'envole de ce de cette vallée grise un troisième oiseau s'envole et peu à peu une multitude d'oiseaux joyeux s'envolent dans les airs tournoient nous suivons ces oiseaux nous focalisons notre attention sur ces oiseaux multicolores nous admirons leur plumage leur cri joyeux leur chant puis nous continuons sur le chemin au sommet de la montagne nous apprécions la verdure la nature avec laquelle nous restons en connexion et nous voilà arrivés devant une bifurcation nous avons le choix entre deux chemins au milieu est inscrit un panneau 2021 nous voilà donc dans l'année 2021 au tout début de l'année 2021 et ce chemin se divise en deux possibilités le premier chemin sur la gauche redescend dans la vallée le second chemin continue au sommet au sommet de la montagne il est facile à prendre si nous prenons ce chemin il ouvre la voie à une possibilité pour toutes les personnes qui se situent encore dans la vallée de rejoindre ce chemin ce chemin nous mène aux années 2021 2022 2023 2024 et aux suivantes sur ce chemin nous avons la possibilité de créer la vie que nous souhaitons cette vie que nous souhaitons est basée uniquement sur la contribution la compétition reste dans la vallée cette vie que nous créons sur ce nouveau chemin a basé sur les échanges du cœur si nous prenons ce chemin alors nous l'ouvrons à tous ceux qui choisiront de le rejoindre et qui sont encore dans la vallée je vous invite à continuer sur ce chemin et à en voir à en imaginer le paysage c'est un paysage où la nature et les animaux bienveillants sont omniprésents c'est un paysage où la joie est omniprésente il est facile de prendre ce chemin et d'inviter toute personne encore engluée dans la dualité dans la vallée de nous y rejoindre je vous laisse vous reposer quelques instants ou beaucoup plus longtemps dans ce paysage nous continuons les respirations nous profitons encore quelques instants de cet air pur et purifié puis nous pouvons nous relever et revenir dans l'instant présent sachant que nous pouvons revenir au sommet de cette montagne quand nous le souhaitons nous prenons quelques respirations profondes puis quand nous sommes prêts nous envoyons une grande expiration jusqu'à la pointe de nos pieds et nous pourrons ouvrir les yeux je vous invite à partager vos ressentis sur cette méditation alors écoute je vais commencer en attendant que peut-être tout le monde revienne moi déjà j'ai beaucoup baillé beaucoup beaucoup baillé j'ai trouvé que les images avec les enfin pas les images mais que les oiseaux étaient magnifiques et après quand tu nous as mis sur le chemin de 2021 moi au début le chemin était un peu sombre plus on avançait dans le temps plus c'était lumineux mais il a fallu que je fasse un effort pour faire ce que tu nous proposais à la fin de mettre un environnement joyeux et lumineux parce qu'au début ça l'était moins d'accord d'accord et bien en attendant que d'autres participants partagent leur ressenti je voudrais insister sur la puissance de la focalisation les oiseaux en fait dans un paysage pour qu'un paysage soit harmonieux c'est le cas dans la peinture dans toute forme d'art et bien il faut que l'on fasse ressortir la beauté et donc pour se focaliser pour faire ressortir la beauté on doit se focaliser dessus c'est ce que nous invite à faire cette méditation parce que lorsque on se focalise vraiment sur la beauté et bien comme on l'a vu à un niveau quantique on active les possibilités en lien avec cette beauté c'est pourquoi on va être invité maintenant à vraiment se focaliser sur le positif et à ne pas tomber dans le piège de la colère ou de la peur c'est ce que nous invite à faire cette méditation j'espère qu'elle vous aura inspiré alors écoute il y a beaucoup beaucoup de témoignages beaucoup de personnes qui qui t'ont remercie qui disent qu'elles ont fortement apprécié très fortement apprécié la méditation donc je vais te lire quelques témoignages j'ai quatre quatre qui disent j'ai adoré j'ai retrouvé des animaux sauvages en liberté et le paysage était magnifique je voyais en parallèle comme des tâches de couleurs sensation de légèreté Jacqueline qui dit ce chemin était vraiment lumière et joie et partage Sandra qui dit merci baillement dans la vallée c'était très sombre Laurence tu vois très belle ascension pour moi très apaisante Judith beaucoup de bien-être plein d'animaux dans une forêt une cascade Fatoumata qui dit j'ai presque vu ce que je deviendrai en 2021 c'est incroyable cool à Edjoss qui nous dit qui te remercie pour le voyage c'était très agréable mais pas envie de redescendre mais ne redescends pas on peut rester dans cette énergie là cette énergie là est avec nous ok il suffit de la rappeler à notre souvenir comme quand vous rappelez un souvenir de l'anniversaire de vos 16 ans alors on peut aussi refaire la méditation ce chemin joyeux lumineux c'est nous qui l'activons et c'est nous tous qui allons l'activer l'humanité est en train de l'activer donc oui on peut rester les pieds sur terre vivre notre quotidien mais la conscience voyage comme elle veut et c'est important c'est ce qu'on a fait au début de bien bien s'ancrer c'est important pour l'équilibre Joss elle dit j'y suis j'y reste mais oui parce qu'en fait c'est ça qui nous qui fait que nous pouvons éviter le piège de la colère ou le piège de la peur c'est à dire que arriver parvenir à garder de la distance avec ce qui peut se passer c'est rester ancré pendant la tempête et c'est cela même qui va permettre aux autres de pouvoir passer le cap d'une tempête donc c'est ça l'idée c'est d'aller chercher notre manière de rayonner dans ces territoires là ok alors il y a beaucoup beaucoup de témoignages là pour le coup c'est chouette vraiment des très beaux témoignages tu vois tous ensemble nous parviendrons à modifier les comportements et il y a quelques commentaires qui demandent ce qui se passe si on s'endort si on ne suit pas le fil et comment on est on s'endort est-ce que c'est efficace est-ce que quand même il se passe quelque chose ou qu'est-ce que t'en penses alors quand on s'endort on passe dans un état modifié de conscience donc une partie de nous-mêmes continue le voyage donc notre mental est frustré parce que c'est comme si on avait raté une partie du film mais l'effet est exactement le même et on peut d'ailleurs refaire la méditation à un moment donné où quand on s'endort on lâche prise aussi alors je te lis encore un témoignage c'est toujours Joss qui vous êtes nombreux à témoigner je ne peux malheureusement pas tout lire mais tous vos témoignages vont dans le même sens que des très beaux voyages que vous avez fait et Joss qui dit les oiseaux magnifiques se sont transformés en phénix ils sont montés en lumière vers le ciel et sur le chemin des années futures les gens de la vallée étaient joyeux toutes sortes d'animaux féériques waouh merci 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 cool alors là je suis contente ouais que des beaux beaux témoignages vraiment les gens ont fait des beaux voyages et alors du coup par rapport à ce qu'on va faire en atelier est-ce que ben voilà on peut dire que les personnes qui ont vu et même celles qui n'ont peut-être pas vu parce que peut-être que ce n'était pas le bon moment peut-être qu'elles étaient un peu fatiguées peut-être que plein de choses du coup est-ce que c'est un avant-goût de ce qu'on va faire mardi prochain oui alors oui comment dire c'est ce type de méditation guidée qui va être utilisée comme un raccourci pour la vision à distance ok absolument et pour les personnes qui n'ont pas vu ce soir alors qui n'ont pas eu d'image ce soir est-ce que tu leur conseilles de venir si elles le souhaitent est-ce que c'est différent en fait notre atelier va être focalisé sur la vision à distance c'est-à-dire dans un aspect pratique l'idée ça va être d'être capable d'aller chercher des informations précises donc ce que nous avons fait là c'est plus un voyage dans le temps c'est une des des applications possibles mais l'atelier va vraiment être focalisé sur le fait d'aller chercher des informations précises et de les ramener en dessin c'est-à-dire que quand on pratique la vision à distance on n'est pas en état de méditation comme nous l'avons été là on n'a pas besoin de rentrer dans cet état aussi profondément donc quand on pratique la vision à distance on est assis on garde les yeux ouverts donc c'est très différent mais avant cela on fait ce type de méditation pour lâcher prise donc il y a deux phases dans le processus il y a une phase où on va s'entraîner par des respirations et par des méditations et puis une deuxième phase où on va chercher l'information et où on la dessine mais pour cette phase là on n'a pas besoin d'être en méditation tel que nous l'avons fait là maintenant ok ok écoute Valérie je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est tous plein de très belles vibrations avec ce joli voyage que tu as fait faire voilà on a expliqué les ateliers tout à l'heure donc pour ceux qui veulent s'inscrire l'offre est en ligne vous la recevrez aussi dans le replay donc vous pourrez vous inscrire le premier atelier a lieu le mardi 10 novembre à 20h et le suivant le mardi 17 novembre à 20h et évidemment si vous n'êtes pas là en direct vous pourrez le suivre après en replay donc je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que c'est bien qu'on reste sur ces belles énergies là et puis qu'on se revoit pour ceux qui le souhaitent lors de ces ateliers parce que là je trouve qu'on plane un peu tous et c'est chouette ça fait du bien j'ai envie de retourner voir mes oiseaux multicolores alors continuez-y chaque fois que vous en avez envie c'est vraiment l'idée génial je vous remercie pour votre attention merci Marie avec grand plaisir Valérie j'ai été ravie de t'accompagner ce soir merci à vous tous d'avoir été avec nous aussi ce soir donc vous recevrez le lien du replay probablement ce soir ou demain pour pouvoir revisionner cette jolie conférence et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour les ateliers avec Valérie on sera ensemble le mardi 10 et le mardi 17 novembre à 20h pour expérimenter d'une manière pratique cette fois-ci cette vision à distance je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée dans ces très très belles énergies dans ce joli monde qu'on vient d'explorer profitez bien merci encore Valérie et puis à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir à tous